assalamu alaykoum comment allez vous les amis ça va les chérines bon allez c'est la deuxième partie du four je sais j'avais dit que je ferais plus de vidéos dans le jardin mais je devrais quand même conclure quand même terminé le four donc voilà alors je fais une deuxième couche une énième couche de béton que je rajoute parce que comme j'ai comme vous le savez j'ai mis du polystyrène donc il faut faut mettre une bonne couche pour éviter que le polystyrène fonde malheureusement c'est ce qui s'est passé et du coup après que j'ai rajouté la couche de béton la couche de béton ensuite j'ai rajouté encore du ciment et ensuite j'ai mis le mortier réfractaire c'est à dire le ciment qui est fait exprès en fait pour facile c'est le mortier exprès pour pour les barbecues donc j'aurais bien voulu mettre de l'argile mais j'en ai cherché j'ai pas trouvé donc si vous pourriez pas m'aider à en chercher parce que j'ai quand même testé ça me plaît pas trop il y a du sable il y a du sable sur le pain donc ça me plaît pas trop je veux mettre de l'argile donc je vais essayer d'en trouver ne serait-ce qu'un petit peu juste pour mettre le tour et avoir quelque chose de correct je me suis quand même donner du mal donc ce serait bête de s'arrêter en six bon chemin quoi donc comme je vous disais là j'ai appliqué le ciment là j'ai fait quelques petites retouches par ci par là parce que c'était ce côté là il était un petit peu trop sorti donc vous voyez j'ai un petit peu creusé puis j'ai rajouté du ciment et puis je continue je remets je mets j'en mets un peu partout donc pour bouger un petit peu les trous et un petit peu cacher la misère comme on dit et voilà quoi donc au départ le four je voulais pas qu'il soit fixe que je pouvais le le manipuler comme je voulais mais bon c'est pas possible il est trop lourd donc j'ai pu le déplacer auparavant mais maintenant avec toutes les couches que j'ai mis il est indéplaçable donc voilà c'est trop lourd donc voilà voilà puis là je continue à mettre toujours du ciment voilà voilà donc là je rafistole aussi l'extérieur pour que ça soit un petit peu joli à voir quand même joli entre guillemets voilà que ce soit pas trop moche donc voilà voilà et puis c'était un petit peu quand même compliqué 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 c'est tout moi ça de partir à l'aventure je ne sais pas où je vais sortir et puis je m'adapte au fur et à mesure que j'avance donc c'est ce que j'ai fait dans ce projet là voilà mais je m'en sors toujours je en fait à chaque à chaque étape j'ai su m'adapter à la situation sachant que départ comme vous l'avez vu au départ j'avais mis quatre lattes non j'avais mis six lattes après j'ai mis quatre parce que ça allait pas au niveau de ça tenait pas donc j'ai mis deux en dessous et deux au dessus et après c'est parti comme ça quoi c'est c'est pour ça que moi je peux pas dire ce que je fais je vais au gré de mes idées de mes de mon imagination donc de toute façon si ça marche tant mieux si ça marche pas ben écoutez on en fera autre chose donc voilà donc là ça c'est un autre jour ça a séché donc là j'ai 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 j'applique le mortier réfractaire réfractaire j'aurais bien voulu et comme je vous ai dit trouver de l'argile mais j'en ai pas trouvé j'ai vraiment cherché vraiment dans tous les magasins c'est pareil il faut aller loin pour aller en chercher donc par pitié si vous savez où en trouver je voudrais bien je voudrais bien mettre de l'argile par dessus le mortier réfractaire parce que je sais pas ça me plaît pas trop et puis c'est pas rouge et c'est pas naturel donc je sais pas après bon voilà quoi donc je mets partout je mets une première couche après je remets de nouveau une autre couche si vous avez vu le four l'arrondi du four dès le départ il était assez large et au fur et à mesure que j'ajoute des couches voilà quoi là c'est bon maintenant je vais faire les finitions je vais couper tout ce qui est tout ce qui dépasse c'est à dire les lattes les trois bouts de lattes là qui les quatre bouts de lattes ou les trois je sais plus donc voilà voilà vous voyez ça donne une forme aussi jolie ma foi le travail ça va quand même je veux dire pour une débutante je trouve que c'est correct ça me plaît bien donc après bon écoutez voilà je suis pas professionnel je suis une amatrice qui c'est tant bien que mal de faire les choses dans sa manière et puis avec ses idées et puis voilà quoi si c'est ça qui fait voilà je me lance dans un truc et puis mais j'arrive toujours à aller au bout de mes idées c'est ce qu'il faut donc voilà donc comme je vous ai dit je suis en train de couper tout ce qui est tous les tous les les câbles enfin les bouts de fer qui qui dépasse et les lattes voilà et après je donne un petit coup de de mortier de nouveau au dessus pour égaliser tout ça et puis que ça donne un bel arrondi comme ça voilà voilà et puis on va laisser sécher de nouveau puis on continuera demain une autre fois bien sûr parce que entre temps la pluie et tout donc j'ai pas pu terminer le travail parce que le temps n'a pas suivi donc voilà et puis j'arrivais pas à faire tout lisse à l'intérieur je savais pas comment faire donc enfin bon je teste on va tester maintenant le pain j'ai fait un petit peu de pâte un petit peu d'agina donc je suis en train de chauffer parce qu'il faut que ça soit chaud et que les braises et que les braises les braises soient bien 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 chaudes donc bismillah on va commencer donc là je passe un coup de chiffon à l'intérieur pour enlever tout ce qui est noir là je sais pas comment tout le truc de la fumée machin voilà donc je nettoie vite fait et puis après je fais juste un tout petit peu de farine pour pouvoir juste pour tester pour voir ce que ça donne non un peu d'agina un peu de pâte pas de farine donc là je fais juste avec ce que j'ai je teste là j'avais un petit plat qui était cassé et puis j'ai descendu dans le jardin je voulais pas le jeter donc je me dis ça pourrait me servir et puis c'est avec ça que je vais cacher les braises pour pouvoir mettre ma première pâte j'ai fait une première fois mais je voulais pas en montrer parce que c'était trop moche et bon j'avais trop honte de mettre ça donc voilà j'ai dit je vais mettre ça ça passe c'est moche aussi mais ça passe et j'assume je sais pas le faire donc j'apprends donc j'apprends comme vous donc voilà et vous voyez le problème c'est que à chaque fois ça cuit en dessous et au dessus ça cuit pas alors à mon avis j'aurais dû incliner un petit peu remplir le haut et laisser le bas creux comme ça de façon à ce que ça penche un petit peu vers l'avant et comme ça peut-être ça pourrait cuire je pense je pense juste comme ça quoi donc là bon celle là j'ai réussi mais après c'est parti en sucette j'arrivais pas le je l'ai décollé mais après pour la portée la portée l'enlever c'était chaud et puis j'avais pas les outils enfin les les ustensiles à décora donc c'est comme je vous ai dit que j'ai juste testé et puis voilà quoi et donc voilà le carnage donc voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est moi et voilà donc je serai une autre fois et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous dîmes la départ j'allais qu'est ça m'a l'écoum